Nous démarrons ce journal avec une heure d'avance pour cause du sport CAF FIFA. C'est pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La RDC reçoit Madagascar au stade de martyr à 14h. Les Leopard ne jurent que par leur première victoire face au Bérea, tel que l'a signifié leur sélectionneur, l'argentin Hector Cooper. Ce match sera retransmis sur nos antennes à partir de 14h. Restez donc ganchés et scotchés sur la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de la mesjournée sur la RTC. C'est parti. Le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre du Parlement africain sur certains instruments juridiques de l'Union africaine au sujet des échanges entre le président de l'Assemblée nationale et Mme Michelle Ndiaye, représentante spéciale du président de la commission et chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC. Mais bien avant, Christophe Mbosso a également accordé l'audience aux représentants du pape en RDC sur le processus électoral. On fait le point avec Sylvie Mwembo et Bernard Bodo. Le président de l'Assemblée nationale, le nonce apostolique et représentant le pape François en République démocratique du Congo, Christophe Mbosso Kodiapuanga et Eore Balestrero ont passé en revue la situation sécuritaire dans la partie est du pays ainsi que sur le calendrier électoral. Je lui ai dit que le seul objectif pour lequel l'Église catholique participe au processus électoral c'est de donner sa contribution à la démocratie en RDC à travers des élections qui soient inclusives, qui soient crédibles et qui soient apaisées en 2023. Et que le bien-être du peuple congolais en défende et l'Église se tienne est très important, est essentiel pour l'Église et le premier objectif que l'Église veut sauvegarder la démocratie pour le bien-être du peuple congolais. Avec la chef du bureau des liaisons de l'Union africaine en RDC, Ndiaye Michel, il était question de la mise en place prochaine du Parlement africain. Il a également été question de la ratification par la RDC de certains instruments juridiques de l'Union africaine. Nous avons discuté bien sûr de la ratification de ces différents instruments juridiques mais aussi de l'actualité politique en RDC et en Afrique. Il est important d'avoir un Parlement africain solide et qui délibère au niveau continental tout en gardant bien sûr les parlements nationaux avec leur force au niveau national et au niveau d'élaboration des lois, mais aussi l'intégration de ces... l'actualité des instruments juridiques au niveau continental. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapuanga, s'est dit très flatté de cette démarche qui est un combat de longue haleine. L'accroissement des dépenses, d'investissement et la maîtrise du taux d'inflation, ce du moins c'est que l'on peut retenir de la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique présidée hier par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Reportage, Patiton Douangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Les festivités des fins d'année s'approchent. Le gouvernement Samma prend déjà des dispositions nécessaires pour garantir les stocks des produits vivriers. C'est ce qui ressort de la réunion de la conjoncture économique de ce mercredi 6 octobre présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé. Le ministre de l'Economie a été instruit d'éviter toute rupture des stocks pendant cette période. Par ailleurs, cette réunion de conjoncture a permis au ministre sectoriel d'évaluer avec satisfaction la stabilité macroéconomique et l'accroissement des dépenses d'investissement. Du reste est salué par les chefs du gouvernement, hormis la fraude minière persistante. Il a été arrêté au niveau du Lualaba, 17 conteneurs de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter la gouverneure du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga, Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de Litori, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Il y a une maîtrise du taux d'échange. La situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation alors que le contrat avec le fait FMI projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits. Nous étions à plus ou moins 3% des dépenses d'investissement. Globalement, nous sommes passés à environ 8%. Désormais, les efforts du gouvernement sont canalisés vers la stabilité économique. Après le passage du chef de l'État en Turquie, le retombé se font déjà sentir. Une délégation des investisseurs turcs compte matérialiser quelques projets de développement en RDC. Elle a été reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Et toujours à la primature, les notables du Grand Katanga ont abordé avec le chef du gouvernement les questions liées au développement de leur province. Encore une fois, retrouvons Pati Tondwangu Kizunda dans ce reportage. Les hommes d'affaires turcs prêts à investir dans le projet de développement en République démocratique du Congo. Cette délégation, reçue par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, ce mercredi 6 octobre 2021, a exprimé sa volonté d'accompagner la République démocratique du Congo dans les projets liés aux infrastructures, énergie et aux mines. Nous avons parlé des choses concrètes et nous pensons pouvoir réaliser ces projets-là ensemble avec les autorités congolaises au plus tôt possible pour le bien-être du peuple congolais. Conduites par l'ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo, Ahmed Chalik, ses investisseurs se sont dit satisfaits de la marque de confiance placée en eux. Dans ces mêmes décors, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a reçu les propositions des notables et du Grand Katanga sur les développements socio-économiques de leur province. Au nombre de ces propositions, se dégage l'amélioration de la desserte en eau potable, l'amélioration des infrastructures sociales, des bases et la mécanisation de l'agriculture. Ces propositions s'inscrivent dans le cadre du programme d'investissement du gouvernement dans 145 territoires de la République démocratique du Congo, délégation conduite par le gouverneur du Okatanga, Jacques Kiaboulakatwe. Et si vous ne le savez pas, sachez que la troisième édition de la conférence ministérielle Italie-Afrique ouvre ses portes aujourd'hui. 54 pays y prennent part et la République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Mais revenons sur ce qu'a été l'arrivée des délégations avec Doris Mozotamboué. Rome accueille demain le forum Italie-Afrique. Pendant deux jours, l'Italie, à travers ce forum, veut renforcer le partenariat avec l'Afrique pour un développement gagnant-gagnant. Ce sera aussi une occasion de consolider le lien historique avec l'Afrique dans le domaine de la protection de l'environnement et de la croissance verte. Dans le cadre de sa présidence du G20, l'Italie va aussi saisir l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'urgence et la nécessité d'aborder les questions environnementales et énergétiques de manière coordonnée. Plusieurs ministres des Affaires étrangères sont à Rome pour participer à cette rencontre. La délégation de la RDC est arrivée à Rome ce matin, conduite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundou-Lapalapé-Napala. La conférence « Rencontre avec l'Afrique » vise aussi à offrir une opportunité de change et de dialogue entre les ministres des Affaires étrangères, le représentant des organisations internationales et les acteurs de la société civile afin de définir les lignes d'action communes dans la gestion des défis énergétiques, climatiques, environnementaux et des développements durables sur les continents africains. Ces questions sont désormais une véritable priorité en matière de politique étrangère en raison de leur importance en termes de santé, d'économie et de sécurité pour les générations actuelles et futures de la planète. Et un arrêté ministériel visant la validation du contrat de collaboration CVM-FEC sur la rédévance additionnelle d'appui au dragage sur le BIEF maritime vient d'être signé par trois membres du gouvernement de la République concernés. Reportage Angèle Mabialalandou. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle ère pour la Congolaise des Voies Maritimes qui voit ses services améliorés avec cette rédévance additionnelle et conventionnelle d'appui au dragage. L'objectif recherché par la conclusion de ces contrats avec la Corporation des Entrepreneurs est de permettre de maintenir la calaison du BIEF maritime dans sa partie divagante des 26 pieds toute l'année, de financer l'acquisition du nouvel drag et d'autres équipements nécessaires et de renforcer la capacité du personnel. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Mahina salue l'accompagnement de la FEC qui manifeste une position citoyenne et ne proteste pas contre la création d'une rédévance. Les deux contrats impactent positivement les activités de toutes les structures étatiques et privées et vont dans le secteur maritime de la RDC, surtout à la veille des fêtes de fin d'année. La réaction du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ne s'est pas fait attendre. Je salue le leadership du ministère du portefeuille qui a réglé un problème concret, essentiel pour le trafic maritime ou fluvial, pour faciliter le commerce parce qu'il y a un point important de notre économie qui en dépend. Les membres du gouvernement saluent la bonne gouvernance qui va accompagner la gestion de cette rédévance que les partis ont déjà commencé à exécuter. C'est contrat de sorte que la CVM dispose à ce jour de 1,2 millions de euros de provisions pour l'achat d'une nouvelle drague augurant ainsi de perspectives meilleures à long terme. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, le service national a procédé tout récemment à l'ouverture des cantines populaires et points de vente des produits agricoles au profit des populations civiles. C'était au marché de la liberté dont le coup d'envoi a été donné. Oskar Mbal Kaïj, Serge Mata et Jean-René Kabomba témoins de l'événement. Regardez. Cette locomotive de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC tire derrière elle toute une longue rame de wagons. Elle contient des milliers de tons de maïs issus du centre pilote des Kanyamaka-CC dans la province du Olomami. Il faut être prudent à l'ouverture de ces wagons pleins de maïs blanc et jaune cultivés par les bâtisseurs du service national encadrés par le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Parmi eux, des ex-inciviques, autrefois appelés Koulouna, qui apprennent aujourd'hui plusieurs métiers, les uns la mécanique, les autres la maçonnerie, d'autres encore la menuiserie et l'agriculture, pour ne citer que cela. Le vif remerciement auprès du président et celui qui a envoyé ce projet. Et puis nous continuons maintenant à signifier le monde à ce qu'il est reconnaissant par rapport à son peuple. Et tel qu'il est reconnaissant, nous continuons encore à l'amener à gagner un deuxième mandat pour qu'il puisse continuer avec ce projet. Ça c'est vraiment une part de remerciement et reconnaissance. Il a fallu près d'une semaine pour décharger ce sac de maïs grâce à une main d'oeuvre locale, recrutée à Monéditou, province de Lumami, et les chargée par la suite dans ses camions 12 pneus 4x4 loués pour la circonstance. Cet exercice s'est effectué des jours comme des nuits avec comme destination finale Mbujima Iwabalengela, chef lieu de la province du Kassai oriental. Motif de satisfaction pour la population locale qui a salué la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, celle du peuple d'abord. Trois heures de route pour atteindre Mbujimaï à partir des Mouiné-Ditou, soit sur une distance de plus ou moins 130 km. Aussitôt arrivés, ces sacs de maïs stockés sur place dans un entrepôt n'attendent que d'être vendus à un prix dérisoire à la portée de toutes les bourses. Après les Kassai orientales, d'autres parties de la République figurent au programme d'approvisionnement en produit des champs des Kanyama KCC, a indiqué le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Juste un peu de volonté au sommet de l'État, comme c'est le cas aujourd'hui, la RDC est à même de s'autosuffire et pourquoi pas devenir le grenier de l'Afrique centrale. L'organisation de la semaine congolaise du tourisme, on en parle dans ce journal. Cette semaine se tiendra du 9 au 13 octobre prochain. Le ministre du tourisme, Modéron Simbae, en séjour dans la province du Olemami, a échangé avec le directeur général du parc de Oupemba. Reportage Bobo Samba, rendu par Lisette Moujinga. L'hôte du ministre du tourisme, Modéron Simbae, est venu d'abord présenter ses civilités et ensuite présenter au patron du tourisme les atouts touristiques du parc Oupemba. C'était aussi une occasion d'évoquer ensemble l'organisation de la semaine congolaise du tourisme prévue du 9 au 13 octobre prochain. On a changé longuement sur la potentialité touristique de la région, toutes les opportunités que cela présente pour les citoyens congolais, pour les investisseurs. Et on a parlé également sur la semaine de tourisme qui commence très bientôt. Le travail que nous sommes en train de faire pour préparer le parc Oupemba pour un tourisme et un tourisme qui est beaucoup plus local, un tourisme qui favorise la population riveraine et ceux qui habitent dans les villes à côté du parc, notamment l'Oumabashi. Ces parcs se trouvent dans la province du Haut, l'Oumami, sur une partie marécagée riche en boissons et oiseaux pâtirages créée en 1939 avec l'idée de protéger les animaux tels que lions, léopards, guépards, éléphants, antilopes et zèbres. Le parc Oupemba a une superficie de 100 000 hectares et c'est pourquoi il est le plus petit parmi les parcs congolais. Étape dans les provinces sous état de siège pour parler de ce lancement de l'opération de paiement de prestations sociales aux retraités, veuves et autres rentiers, question de leur apporter le reconfort du gouvernement à ce moment de détresse. C'est la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, qui a procédé à cette remise au cours de son périple dans cette partie du pays commentaire où il y a tout n'accord. C'est le dimanche 3 octobre 2021 que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndoussi-Mouakembe, à la tête d'une forte délégation des cadres de son ministère, a foulé pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction les soldes de Gauman, chef lié de la province du Nord-Kivu. A sa descente d'avion, la patronne de l'Emploi en République démocratique du Congo a fait l'objet d'un accueil très délirant de la part de la population en liesse, dont les cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliées, AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahadjou Kwebo, reconnu comme la première force politique de la majorité parlementaire en République démocratique du Congo. Les motifs de sa mission officielle, d'une dizaine de jours, est non seulement d'évaluer la situation des travailleurs du régime général de sécurité sociale dans les deux provinces sous état de siège, mais aussi et surtout réconforter les retraités veuves et rentiers affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis venu, en ce qui concerne mon secteur, rendre visite aux travailleurs et à toutes les institutions de mon ministère, rendre visite également aux retraités, voir la situation des retraités dans cet état de siège. Un déplacement qui fait suite à la recommandation du président de la République, Félix-Antoine Titeke de Tchilombo, qui avait instruit tous les membres du gouvernement des Warios, qui dirige Jean-Michel Samalou Kondé, d'accompagner la population de deux provinces sous état de siège par des actions sociales concrètes à impact réel et visible sur les terrains. Et la jeunesse reste l'espoir de demain, dit temps. Parlons de ce lancement de la campagne sur la cohésion nationale dont le coup d'envoi a été donné à l'université de Kinshasa et c'est la ministre près, le président de la République, Nana Manmanina, qui a donné ce coup d'envoi. Reportage Jacques Kaboaba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès les bas âges, dit-on. C'est dans ce cadre que le ministre près, le président de la République, est en mission d'assister le chef de l'État dans les renforcements de la cohésion et de l'unité nationale, a lancé cette campagne dans les milieux universitaires congolais. En la salle de promotion, Mgr Luc Gilon de l'université de Kinshasa et dans une communication pleine d'essence, professeur Nana Manmanina Kiumba n'a pas lésiné à éveiller la conscience de l'élite congolaise sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. En cas de l'avance de la nation et du renforcement des institutions, le président de la République, chef de l'État, pour l'excellente, Mgr Luc Gilon de l'État, Mgr Luc Gilon de l'État, a entre autres pour mission le renforcement de la cohésion et de l'unité nationale dans notre pays. C'est l'effort de cette vaste campagne de sensibilisation de notre population, de l'unité et de la cohésion nationale, que nous pilotons, de l'instruction et de le haut patronage du président de la République. Cette sensibilisation sur les valeurs de la République, selon les intervenants qui se sont succédés à la tribune, constitue un dévoire patriotique pour les triomphes et les succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère, grâce aux vertus du sacro-saint, principe de vivre ensemble. Et la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a ouvert l'atelier de lecture et des amendements de la proposition de la loi organique portant promotion et protection du droit de personnes vivant avec handicap adopté à l'Assemblée nationale. Ces assises visent à poser des enrichissements à ce document qui doit tenir compte des spécificités de chaque catégorie de handicap et atteindre une meilleure inclusion sociale. Reportage Betty Amani. Ces travaux d'experts de ministères sectoriels, des partenaires techniques et financiers, d'associations des personnes vivant avec handicap et de la société civile ont pour objectif d'enrichir certaines dispositions de la proposition de l'organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap adoptée à l'Assemblée nationale. Ils vont donner la justification de chaque amendement ou d'ajustement porté dans les tableaux proposés par le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. C'est la ministre déléguée Irène Essambo Diata qui a ouvert ses assises ayant pour but d'assurer la promotion et la protection des droits des personnes handicapées favorable à une meilleure inclusion sociale. Avec la loi sur les personnes avec handicap, notre objectif est de nous rassurer que c'est une loi qui va réellement toucher aux besoins réels de ces catégories de personnes avec handicap. Nous voulons nous rassurer que ce qui a été dit là-bas, c'est vraiment ce que les personnes avec handicap attendent dans ces pays. Et autre chose, c'est de nous rassurer que cette version des lois rencontre également les engagements de la République démocratique du Congo. Les partenaires techniques et financiers dans les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme et la mission chrétienne pour aveugles ont souhaité que la RDC se conforme aux différents engagements nationaux, internationaux et régionaux pour faire des personnes vivant avec handicap des vrais agents de développement. Cet atelier qui s'étend sur des jours jette les jalons du document qui sera produit au Sénat avant sa promulgation par les chefs de l'État. Dans ce journal, avec le recyclage de déchets plastiques, une bonne opportunité à capitaliser dans l'économie nationale. Les jeunes entrepreneurs du Nord et Sud qui vous l'ont compris, le déchet plastique font une bonne affaire dans la construction des pavés, une façon de lutter contre le chômage. Un reportage Myra Indecké. Le déchet plastique, un pont important de ressources économiques, on ignore parfois. Avec 2 millions de tonnes de déchets produits quotidiennement en RDC peuvent constituer une opportunité à capitaliser pour booster l'économie du pays. La logique est simple, rien ne se perd, tout se crée. Malheureusement, les constats sont tout à fait autres dans la gestion de déchets non biodégradables où aucune politique publique efficace n'est mise en place en dehors des initiatives privées. De l'ordure en richesse, les pas peut-être vite franchis. A Boukavou, cela fait un business. Les déchets plastiques sont transformés en pavés utilisés pour plusieurs constructions dans la ville. Cette ingéniosité de jeunes entrepreneurs du Sud Kivu, régroupés au sein du start-up KivuTech, contribue dans la lutte contre le chômage. D'où le lancement du projet de l'économie circulaire dénommé « L'or dans nos poubelles », projet matérialisé grâce à la collaboration avec les PNUD. De chez Plastic, une opportunité d'affaires pour les jeunes entrepreneurs du Sud Kivu s'est régroupée au sein de la FDRA, les utilisent dans la fabrication du carburant. Pendant qu'à Kinshasa, une grande partie de ces ordures sont gardées dans des poubelles sans utilité, c'est ici l'occasion d'interpeller les consciences. Voici un domaine bien précis pour insérer le jeune des œuvres d'Ikuluna. Kinshasa pourra gagner doublement l'argent et l'assainissement de la vie. Et puis en nouvelle, l'actualité, c'est aussi l'ancienne province démembrée qui va accueillir pour la toute première fois la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakerotisekedi, l'épouse du chef de l'État, sera dans le Congo et les Kuelu. Déjà à partir de ce jeudi 7 octobre, où elle va déployer une série d'activités, parmi ces activités, une rencontre avec les élèves de ce coin du pays est prévue pour les sensibiliser sur l'importance des études au lendemain de la rentrée scolaire et par ricocher, encourager les finalistes du secondaire à donner le meilleur d'eux-mêmes pour bénéficier du programme Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru. Chissi Kedi, nous y reviendrons avec fort ce détail au cours de nos prochaines éditions. Autre chose, des fournitures scolaires pour les élèves du district de la Tchangou. Un élan des solidarités se développe autour des ménages moins nantis. Le lus de la Tchangou, Didier Kabampélé, a réuni un lot des fournitures, a rémis plutôt un lot des fournitures scolaires à un nombre important de bleu et blanc. Emanuela, commissaire, pour le détail, regardez. C'est depuis le 4 octobre courant que les bleu-blancs ont repris le chemin de l'école. Le train-train quotidien de parents se trouve bousculé parfois du fait de la chirurgie du portefeuille qu'il faut opérer de la philanthropie à le long de solidarité. La société fait corps pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Les élèves des quelques écoles de la Tchangou vivant dans les orphelinats de cette municipalité ont été gratifiés des fournitures scolaires afin de mener à bien cet exercice scolaire dont le train vient de quitter la gare. Geste de l'acteur de développement Didier Kabampélé, député national élu de la Tchangou. Ces présents tombent à pic car ils viennent soulager tant soit peu les enfants qui n'ont pas les privilèges de bénéficier des avantages des parents biologiques. J'ai voulu justement accompagner la vision du chef de l'État à travers la gratuité de l'enseignement. Et vous savez, lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, là il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Tous les enfants sont bénéficiaires de cette bienfaisance, de cette décision combien sociale dont bénéficie la population. Et à Tchangou, les belges se présentent avec acuité, c'était une urgence parce qu'ils ne sont pas allés à l'école ces enfants-là, ces enfants-là. C'est pourquoi j'y suis allé. Mais dans notre programme prochainement, on pourra étendre cette bienfaisance dans d'autres provinces. Des femmes fragilisées par la disparition de leurs époux ont trouvé de l'assistance. Le lit national de la Tchangou l'air a offert des kits alimentaires pour le foyer. Elles ont également reçu un appui au petit commerce. En Nitori, une femme ravitailleuse des ADF et ses collaborateurs ont été arrêtés près de Bounia. Cette femme a été recrutée depuis 23 ans par les ADF pour ce sale boulot. Regardez. Tête à moitié voilée, Mme Kavira, c'est qu'en 6 ans révolu, résidente à Bounia, a été arrêtée à Mahégi par le service de sécurité avec trois cartes de l'acteur congolais et une carte d'identité ougandaise avec sa photo, mais de nos différents plusieurs couteaux dont les poignards militaires ont été découverts dans son sac. En plus, une importante quantité de vivres dans la voiture qu'elle devrait ramener au rebelle ADF a-t-elle dit. Présentée au gouverneur militaire de l'Itouril, la dame avoue avoir intégré les ADF il y a 23 ans. Elle a été appréhendée avec un certain Mumberet, son chauffeur qui l'éberge à Bounia, explique l'étinent Junungongo, porté-parole du secteur opérationnel de FR2C à Nétoury. La femme dont vous avez vu, c'est une femme considérée comme ravitailleuse des groupes armés ADF. Elle achète des bottines, des médicaments, des vivres, des munitions et elle a été arrêtée. Elle s'est installée d'abord ici à Bounia et nos services l'ont poursuivie jusqu'à Mahégi. Le lieutenant général Boyan Kachamadjouni, gouverneur militaire de l'Itouril, a sûr que les réseaux criminels des ADF seront démantelés. Je ne demande pas la même occasion à la population. Il faut savoir dénoncer, 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 dénoncer. Donc moi, je n'ai pas eu une ligne à Zawa, 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 je n'ai pas eu une ligne à Zawa. Voilà, 23 ans dans les ADF. 23 ans. La population salue le travail des services de sécurité et des forces de défense. Parlons de cette messe d'action de grâce organisée en mémoire de feu Antoine Gizenga, ancien Premier ministre, c'était à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Ceci à l'occasion de la célébration du 96e anniversaire de la naissance du patriarche Antoine Gizenga. Reportage Luxon Kabbalah. Le patriarche Antoine Gizenga-Foundi est un symbole d'unité nationale et du patriotisme. C'est l'essentiel à retenir à la célébration du 96e anniversaire de naissance du fait Antoine Gizenga, ancien Premier ministre et secrétaire général, chef du parti lombiste unifié Palou. Organisée par Dorothée Gizenga, fille biologique d'Antoine Gizenga et présidente de Palou Gizenga, en la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Outre le membre des familles biologiques et politiques d'Antoine Gizenga, Lumumba, plusieurs personnalités politiques ainsi que le militant ont pris part à cette commémoration d'action de grâce, la pérennisation du combat d'Antoine Gizenga pour l'instauration de la démocratie, l'unité nationale et du nationalisme étaient les maîtres morts. Aujourd'hui c'est sa naissance que nous célébrons. S'il avait été vivant, né en 1925, nous sommes en 2021, donc il aurait eu 96 ans. Mais on ne peut pas passer ça sous silence. Gizenga c'est un symbole. Quand il était vivant, on disait que c'était un mythe. Mais maintenant il est symbole de la paix. Comme vous le savez, Gizenga il était toujours loyal sur le pensée politique et le combat de Patrice Lumumba, même si quand Patrice Lumumba il était assassiné. Antoine Gizenga reste un modèle de nationaliste à suivre. Ainsi l'ont souligné, le célébrant du jour et tant d'autres. On termine ce journal avec la religion où le père Crispin Mbala vient d'achever sa mission sacerdotale en la paroisse au Sacré-Cœur. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Une messe d'auvoir a été dite pour ce missionnaire que Dieu vient d'appeler pour continuer sa mission. Dans d'autres paroisses, commentaire, les etes Moujinga. Dimanche 3 octobre 2021, une messe d'auvoir a été dite en la paroisse Sacré-Cœur dans la commune de la Gombe. Après dix ans comme curé, le père Crispin Mbala a été remplacé par le père Oueslas. Pour le père Crispin Mbala, en tant que missionnaire, Dieu l'a choisi d'aller continuer sa mission ailleurs. Le missionnaire est un routier. Il est toujours en route. Il salue. Il prend un temps pour prendre un verre d'eau et après il s'élève. Il continue son chemin. Pour les fidèles de la paroisse, le père Mbala a accompli sa mission car c'est Dieu qui l'a choisi. Moi, j'ai retenu tout simplement, c'est un grand homme de Dieu. C'est ce que j'ai retenu. Je vais vous dire, quand le père Xavier nous a quittés, j'étais désemparé. J'étais très proche du père Xavier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on nous réserve ? Dix ans après, je n'ai pas oublié le père Xavier, mais je regrette le père Crispin. Signalons qu'après la messe, une visite a été effectuée à Igné, où l'on a aménagé un sanctuaire pour la paroisse. Vous avez compris que c'est par ici que nous allons mettre fin à ce journal qui a démarré avec une heure d'avance. Pour cause, c'est le sport K-FIFA. C'est pour le compte de la troisième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La RDC reçoit Madagascar au stade des martyrs à 14h. Les Leopard ne jurent que par leur première victoire face aux barrières telles que l'a signifié leur sélectionneur, l'argentin Hector Cooper. Ce match sera d'ailleurs rétransmis sur nos antennes à partir de 14h. Restez donc scotchés et branchés. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir.